Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. A partir du 1er janvier 2022, l'acquisition de voitures neuves est désormais exonérée de droits de douane et de la TVA, une des mesures de la loi portant loi de finances gestion 2022. Le haricot sec fait partie de l'alimentation traditionnelle de nombreux peuples à travers le monde. En période de fête, cet aliment qui connaît une hausse de prix est expliqué par les revendeuses. Les gagnants de la première édition du championnat national de lutte initié par la FEVLUB ont reçu leur lot quelques jours après le point dans cette édition. Musique Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payer 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payer 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payer 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un nom. Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et m'abmère, mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qui pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. L'acquisition de voitures neuves est désormais exonérée de droits de douane et de la TVA. A partir du 1er janvier 2022, c'est l'une des nouvelles mesures de l'allouement au 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi de finances de gestion 2022. Ces avantages douaniers et fiscaux, selon l'article 13 de la loi de finances gestion 2022, concernent les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçues pour le transport des personnes y compris, les voitures du type break, double cabine importée, fabriquée ou vendue à l'état neuf au Bénin. Notons que tout le monde peut bénéficier de ces avantages. Le bureau exécutif de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a rendu compte de sa gestion au titre de l'an 2020-2021 à Saint-Mondon, ce mercredi au siège de l'association Azouk-Bouroué. Au cours des travaux, les délégués ont pris plusieurs résolutions en vue de la redynamisation du Rézé après une année morose. Reportage, Larius Adiagouini. Le président Aurélien Haïssou et le bureau de la troisième mandature de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, ont fait la réédition des comptes au titre de l'année 2021 aux membres régulièrement à jour, conformément aux dispositions statutaires. C'est ceux qui ont pu s'acquitter de leurs cotisations mensuelles qui participent à l'AG. Donc ça fait partie des critères que nous retenons pour avoir la liste des participants. Donc tout s'est bien déroulé, plusieurs points ont été inscrits. Nous avons débattu de ce point ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement au sein du bureau. On a pu observer des résolutions qui ont été prises pour relancer les activités qui se mènent au sein de la Fédération. Je tiens à remercier du fond de code tous les membres, vous avez vu qu'on ne s'y attendait pas. Mais avec toute la rigueur, les gens étaient à jour et ont pris part active. Ça montre vraiment que la Fédération est une association de famille et je constate que les gens avaient aussi cette soif de se retrouver pour au moins encore manifester tout notre amour par rapport à ce creuset. Après un exercice 2021, marqué par la morosité des activités, les délégués ont réfléchi sur comment s'engager pour une presse dynamique au service du développement. Nous avons à cœur le développement des médias, nous avons à cœur la formation des journalistes, nous avons à cœur tout ce qui pourrait entrer dans le cadre de l'épanouissement des journalistes. Parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui la presse souffre de certaines organisations et en notre propre sein, avant que nous ne demandions l'amélioration de nos conditions de travail et de vie à l'État, il faudrait qu'en notre sein, on s'organise de façon à être d'abord solidaires, on s'organise de façon à se performer, à se donner tout ce qu'il faut comme rudiment pour une presse libre et performante. Aurélien Haïssou, président de la FJPMB, entend impulser un nouvel élan à l'association. Pour l'année 2022, qui vit, doit se nourrir d'ambition. Nous ferons autant que ce peut, plus que les années antérieures, pour encore gagner la confiance des nôtres, se relancer, s'engager davantage et faire au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est vrai, le temps a été un peu morose, mais ça n'émousse pas nos adhérents à aller plus loin. Au regard de la qualité et de la richesse des débats menés au cours de l'Assemblée générale ordinaire, les membres de la FJPMB restent convaincus de la prépondérance de la fédération dans l'univers médiatique béninois. Pour moi, l'espoir c'est avec la FJPMB, parce que nous menons des réflexions approfondies qui, d'ailleurs pas le passé ont concouru, mais qui vont concourir encore dans le futur au rayonnement de la presse béninoise. Et ça c'est très important, surtout que nous sommes dans un contexte national où beaucoup disent qu'on ne peut plus attendre grand chose de la presse. Mais au sein de la FJPMB, on continue d'espérer et on continue de poser les jalons d'une presse réellement indépendante et d'une presse réellement professionnelle. Je suis convaincu que l'année 2022 sera l'année de la fédération au niveau de la presse. En tout cas, on entendra beaucoup parler de la fédération parce qu'on est reparti sur de nouvelles bases et de nouveaux engagements plus solides. Je crois qu'on est parti pour consolider davantage nos activités. Au cours des travaux, les délégués ont adopté les différents rapports assortis de recommandations. Ils ont par ailleurs validé l'adhésion de deux nouveaux membres à la FJPMB. Deux poissonneries du département du zoo ont été contraintes de fermer pour mauvaise conservation de leurs produits à l'issue d'une opération des agents de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du zoo. Les poissonneries épinglées doivent payer également une amende de 50 000 francs CFA. A chacune, l'équipe a visité plusieurs autres boutiques, supermarchés, hôtels, bars, chambres froides et autres. Elle a procédé aussi à la saisie de 456 kg de poisson en décomposition et 9 sacs de riz impropres à la consommation. Un procès verbal des constats faits sur le terrain sera adressé au procureur de la République qui décidera des sanctions de privation de liberté correspondante à l'effraction commise selon Gab et Samba, chef service contrôle et réglementation de la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage du département du zoo. Le haricot sec fait partie des produits vivriers qui subissent les affres de la hausse des prix. L'augmentation du prix de cet aliment que les Béninois s'offrent pendant les périodes de fêtes suscite beaucoup de commentaires. Les bonnes dames du marché d'Antobas expliquent le phénomène au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahani. Considérés comme repas de fête au Bénin, le haricot sec communément appelé doyoué connaît une inflation particulière en cette fin d'année 2021. C'est difficilement les clients achètent parce qu'ils disent que comment se fait que le vrai cassoulet se vend à 3500 et l'autre c'est à 2500 alors que d'autres préfèrent payer le vrai plus que le faux. Donc c'est difficilement ça. Cette hausse des prix facilite la substitution avec un autre type de haricots qui présente les mêmes aspects. Il y a le vrai, le faux cassoulet et le vrai c'est trop trop cher, c'est à 3500 le kilo et le faux qui est à 2500. Le faux cassoulet se vendait souvent à 800, à 600. Maintenant, le prix est élevé, maintenant c'est à 2500 et le vrai c'est à 3500. Comment faire donc la différence entre le vrai et le faux? Le faux c'est comme haricots. Quand vous le voyez aussi, vous allez croire que c'est haricot, mais c'est pas haricot. C'est sous forme cassoulet, mais c'est pas cassoulet. Mais le vrai, c'est différent de l'autre. Et la préparation aussi est différente. Le vrai ne se cuit pas vite, alors que le faux maintenant, ça se cuit comme on prépare haricots. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette flambée du prix du haricot sec. Le faux c'est un du faux. Les vendeurs et acheteurs font appel aux autorités béninoises afin que la situation sur les produits vivriers s'améliore. Clap de fait sur la première édition du championnat national de lutte organisé par la Fédération Béninoise de lutte. Après deux jours de compétition, les vainqueurs sont connus et chacun a reçu son lourd. Suivez ce reportage de Colombo Roussou. Le championnat national de lutte africaine est désormais conjugué au passé avec la remise des attestations, des trophées et enveloppes financières. Lors des combats individuels ou en équipe, les lutteurs ont maintenu en éveil l'attention de toute l'assistance avec des techniques variées. Mohamed Abou, lutteur de la catégorie 116 kg, donne la clé de son succès. Ce n'est pas été facile, mais c'est à force de faire des entraînements chaque jour. La multiplication des entraînements, c'est ça qui a fait que quand je suis arrivé, ce n'était pas facile, mais j'ai pu faire le mieux. Concernant la lutte africaine, nous avons trois conditions. La première condition, c'est avoir un peu de force physique. La deuxième condition, il faut avoir la technique. Et la troisième condition, il faut avoir le souffle pour pouvoir remporter la victoire. Un pari gagné pour le président de la Fédération béninoise de lutte et son staff pour qui l'objectif est atteint. Ce championnat a été organisé d'abord pour évaluer les clubs. C'est un championnat national d'évaluation des clubs et ensuite de détection de nouveaux talents. Donc je veux dire, à la fin, nous avons constaté que nous avons eu de nouveaux talents, donc l'objectif a été atteint. Les rideaux sont tombés sur cette édition 2021 du championnat de lutte africaine et les regards sont désormais fixés sur la nouvelle année pour d'autres challenges. Je suis rendu tenté, depuis très longtemps. Les gars, les gars, regardez, fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, prends sa vidéo. Eh, man, dans comme ça, dans la bouche ouverte. Je peux poster ça. Mais arrêtez, les gars, vous êtes sérieux ? Vraiment le téléphone. Arrête, arrête, arrête. Arrêtez, arrêtez, c'est le monde. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501